— Bonjour, bonjour. Jean-Pierre Chevènement est l'invité de 12-13 dimanche. Vous êtes candidat à la présidentielle. Vous l'étiez déjà en 2002. En 2007, vous aviez conseillé Ségolène Royal. Et puis vous êtes celui qui a été à l'origine du programme du PS qui avait amené la victoire de François Mitterrand en 1981. On vous connaît aussi pour vos prises d'opposition un peu différentes à la gauche, notamment par rapport au PS. On va en parler de tout ça aujourd'hui. On va parler d'Europe, par exemple. Et justement, on va commencer avec cette image de la semaine qu'on va voir ensemble. Nicolas Sarkozy et David Cameron qui se croisent au sommet de Bruxelles et qui s'évitent. Parce que vous savez que la Grande-Bretagne a refusé de signer l'accord sur les équilibres budgétaires. Comment vous analysez cette image ? — Eh bien, ce n'est pas vraiment l'entendre cordial. C'est dommage, d'ailleurs, parce que moi, je suis attaché à l'amitié entre la France et la Grande-Bretagne. Et je trouve qu'une Europe équilibrée doit comporter aussi une bonne relation. Pas seulement avec l'Allemagne, mais aussi avec la Grande-Bretagne. — Mais là, est-ce que ce n'est pas la Grande-Bretagne qui s'est mise hors jeu toute seule ? — Oui et non. Disons que la Grande-Bretagne a refusé les transferts de souveraineté qu'implique le nouveau traité. Donc on ne peut pas lui reprocher de défendre son indépendance nationale avec plus d'énergie que nous. — Donc vous êtes plutôt proche des Anglais que des Français, dans ce cas-là ? — J'ai eu un point de vue nuancé. Parce que sur le plan financier, les exigences britanniques ne me vont pas du tout. Je suis plutôt pour la régulation de la finance. C'est clair. Donc je ne suis pas sur la ligne de M. Cameron. Soyons clairs. — Alors cette semaine, il y a eu donc le sommet de Bruxelles qui a débougé sur un principe. Les 26 pays de l'UE, hors Grande-Bretagne donc, se mettent d'accord pour s'imposer une règle budgétaire, pour surveiller aussi leur budget, pour éviter les dérives budgétaires et les déficits trop importants. Ça prouve, en tout cas, que l'Europe peut parler d'une seule voix quand il y a danger. — Ça prouve déjà une chose. C'est que Mme Merkel a réussi à imposer une conception essentiellement disciplinaire de l'Europe à M. Sarkozy d'abord et puis à tous les autres Européens sauf M. Cameron. Disons que désormais, la règle d'or, c'est-à-dire en fait la règle des reins, sera inscrite dans les Constitutions. On ne pourra plus avoir de déficit budgétaire. Et pour moi qui ai lu le projet de traité, j'ai relevé un point supplémentaire. C'est qu'il faudra que chaque pays se désendette jusqu'à 60% de son PIB, c'est-à-dire pour la France, qui est endettée à 87%, au rythme de 1,5% par an pendant 20 ans. — Donc vous en déduisez quoi ? Qu'il va falloir se serrer la ceinture ? — Mais évidemment, c'est une austérité à perpétuité. C'est une condamnation d'autant plus lourde qu'elle sera assortie de sanctions automatiques et de procédures intrusives. D'abord, la Cour de justice de l'UE devra vérifier si nous avons bien introduit une règle dite « règle d'or ». Là, il y a quelque chose qui est une perte de notre souveraineté. — Alors derrière tout ça ou au-dessus de tout ça, il y a les agences de notation, toujours, qui donnent les bons points, les mauvais points, qui menacent l'Europe, qui menacent la France aussi. Est-ce qu'il faut les écouter, les agences de notation ? — Il faut se méfier de ces agences qui, effectivement, introduisent des critères politiques à côté de critères économiques. Et il n'est pas douteux qu'on ne leur donnera pas le bon Dieu sans confession, si j'ai pu dire. Néanmoins, il faut bien dire que le projet de traité ne répond pas à l'urgence. Il ne prévoit pas d'augmenter les fonds dont dispose le Fonds européen de stabilité. Il prévoit bien un mécanisme européen de stabilité. Il envisage de contourner la Banque centrale européenne par le FMI en faisant en sorte que les banques centrales nationales prêtent au FMI qui pourraient prêter au pays en difficulté. — C'est une usine à gaz pour vous. — C'est une usine à gaz. C'est très hypocrite. Et c'est insuffisant, surtout. — Alors ça pose la question aussi du rôle de la Banque centrale européenne. Est-ce que cette Banque centrale européenne doit devenir une banque centrale comme la Banque américaine qui prête à l'État ou aux États quand il y a besoin ? — Et c'est ce que je préconise depuis longtemps dans plusieurs livres que j'ai écrits cette année. Je l'ai même suggéré à M. Sarkozy qui, d'ailleurs, a repris l'idée en proposant de transformer le Fonds européen de stabilité en banque. Et M. Hollande a pris la même position. C'est-à-dire qu'on aurait une Banque centrale qui serait un moteur qui pourrait avancer des crédits au Fonds européen de stabilité, ce qui permettrait de casser la spéculation. Mais on ne voit rien de tel dans le projet de traité. Rien sur les euro-obligations. — Donc Nicolas Sarkozy n'est pas assez ferme ? — Je trouve qu'il n'a pas obtenu de contrepartie suffisante aux concessions considérables qu'il a faites. Nulle part on ne parle de l'euro surévalué qui pèse sur notre compétitivité, qui explique les délocalisations, notre désindustrialisation. — On va en parler, ça, évidemment. — Et il est évident que ce traité, d'abord, ne répond pas à l'urgence. Ensuite, n'est pas conforme à la Constitution. Il faudrait normalement un référendum pour décider si nous devons accepter d'abandonner la souveraineté budgétaire après la souveraineté monétaire. C'est la logique de M. Sarkozy. Il s'enferre dans le piège. — Vous disiez que ça ne prend pas en compte le besoin de créer des emplois, de développer l'industrie. On va en parler, justement. Parce que ce thème d'acheter français, produire français, revient dans la campagne électorale, à droite comme à gauche, d'ailleurs. Mais on va faire un constat, d'abord. C'est qu'aujourd'hui, la France n'est plus un grand pays industriel. La faute à qui ? Parce qu'on a l'impression quand même que depuis 30 ans, la France se désindustrialise, quels que soient les gouvernements. Vous avez été ministre de l'Industrie. J'ai été ministre de l'Industrie et j'ai démissionné pour protester contre l'orientation qui était donnée à notre politique économique, le franc fort. Et je pense qu'il y a une étroite corrélation entre la force de la monnaie, euro, autrefois franc, et d'autre part, la perte de l'importance de l'industrie dans l'économie française. – Mais est-ce que ce n'est que ça ou est-ce que ça n'est pas des choix ou des mauvais choix qui ont été faits ? Par exemple, qu'est-ce qu'on produit en France ? Aujourd'hui, les gens achètent des téléphones portables, on n'en fait pas. Ils achètent des télévisions de définition, on n'en fait pas ou peu. Les réfrigérateurs, les cafetières, tout ça n'est plus produit en France. Ça a été des choix aussi. Mais on en faisait. Et je rappelle que, par exemple, Thomson, qui est devenu Thalès, avait racheté les téléviseurs de RCA, les produits bruns. Simplement, on les a vendus aux Chinois maintenant, LCL. Donc, la France, en effet, s'est spécialisée sur le très haut de gamme et elle a favorisé systématiquement ces grands groupes qui ont investi à l'étranger à cause de l'eurofort. C'est que, naturellement, dans les pays à très bas coût et dont les monnaies sont sous-évaluées, on peut faire beaucoup de bénéfices et on peut investir et on oublie la France. Alors, je voudrais, moi, que ces grands groupes du CAC 40, qui sont d'ailleurs parmi les plus grands à l'échelle mondiale, s'ils sont bien placés de ce point de vue-là, renvoient l'ascenseur, se préoccupent de leurs sous-traitants. Relocaliser des productions ici, par exemple, c'est possible. Qu'ils favorisent les entreprises de leur filière. Ce que font les Allemands. Parce que les Allemands ont un sens de la cohésion industrielle et sociale que, malheureusement, nous n'avons pas en France. Et puis, nous devrions favoriser ce tissu de PMI. J'en ai visité plusieurs, puisque je fais ma campagne essentiellement dans des entreprises. J'ai visité des petites entreprises. Par exemple, l'une qui fabriquait des outils de découpe ou une entreprise moyenne qui fabriquait des chauffe-eau. Eh bien, on voit que nous avons parfaitement la capacité de reconquérir des positions tout à fait importantes à l'échelle mondiale. Vous disiez que parmi peut-être les erreurs, il y a eu cette erreur peut-être de se concentrer sur les grands groupes et les grands chantiers. Par exemple, le TGV, c'est une fierté française. Le nucléaire, c'est une fierté française. Mais ça se vend de moins en moins, parce que les TGV ne sont pas forcément adaptés aux pays qui veulent nous l'acheter. Les centrales nucléaires ou les réacteurs EPR sont trop gros pour les pays qui seraient éventuellement intéressés. Oui, ils sont trop chers. Et on revient toujours à la surévaluation de 25% de l'euro par rapport au dollar. D'accord. Mais autre ça, le TGV qui n'est pas forcément adapté, les réacteurs trop gros, pas assez gros, est-ce que ce n'est pas tout le modèle industriel français qu'il faut revoir ? Écoutez, nous sommes capables de nous adapter. L'EPR est évidemment un très gros réacteur. Disons que la puissance de l'EPR, c'est quelque chose comme 1600 mégawatts. C'est pour des pays comme, vous voyez, la Finlande. Mais j'observe que les Britanniques sont prêts à en commander une demi-douzaine, que les Américains aussi pourraient en commander. Les Chinois, deux. Les Indiens, deux. La Pologne, un. Donc je pense qu'il y a un marché pour l'EPR. Mais on pourrait faire aussi des réacteurs plus petits. C'est vrai. Alors, une autre chose. Vous voyez, le rafale, là. C'est l'avion de combat produit par Dassault. Personne n'en veut. Est-ce qu'il faut arrêter le programme de construction ? Il avait été lancé par un de mes prédécesseurs. Nous avons continué à, je dirais, la mise au point. Et ensuite est intervenu, avec beaucoup de retard, le lancement. Aujourd'hui, c'est constat de faillite, constat d'échec. Je pense qu'il faut toujours en revenir au prix. Le prix de Dassault est trop élevé. Et pour Dassault, ce n'est plus aujourd'hui une ligne de fabrication stratégique. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut le vendre, il faut avoir une monnaie moins chère. Pour moi, c'est un thème essentiel de la campagne. Mais il ne faut pas arrêter le programme rafale. Aujourd'hui, c'est prématuré. Il y a encore quelques pays qui peuvent l'acheter. Et en plus, nous sommes prêts à transférer la technologie. Disons que c'est quand même un très bel appareil. Ce serait dommage d'abandonner. Deux questions pour ou contre, avec des réponses directes. Vous savez que le Front National propose de rendre anonymes les parrainages de candidats à la présidentielle pour éviter que des maires, par exemple, ne se fassent taper dessus parce qu'ils ont signé pour tel ou tel candidat. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'anonymat des signatures pour la présidentielle ? Je suis contre l'anonymat. Je pense que les maires ont suffisamment de courage pour prendre position et accorder leur parrainage, quitte à dire qu'ils ne partagent pas les orientations du candidat, qu'ils veulent participer au débat démocratique. Mais je ne vois pas que ça puisse être dissuasif. Vous les aurez, vous, les signatures ? Je l'espère, disons que je suis en bonne voie. Vous êtes à combien là, à peu près ? À la moitié. À la moitié ? D'accord. Un peu plus. Le Qatar aussi qui va aider les banlieues françaises. Ça a été annoncé aujourd'hui. Le Qatar se rapproche d'associations culturelles, d'entreprises qui se créent dans les quartiers et va injecter 50 millions d'euros qui vont être mis à disposition de jeunes créateurs d'entreprises en banlieue. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce genre d'initiative venue de l'extérieur ? Écoutez, s'il y a une fondation du Qatar qui veut favoriser de jeunes créateurs, elle le peut, sous réserve de respecter les lois françaises. Donc, il faut vérifier que, naturellement, tout ça se fait dans un contexte qui est légal. Vous parliez tout à l'heure de la campagne présidentielle. On va y venir maintenant, puisque vous êtes candidat cette année. Et on va commencer par une question de Michel Hurvois, d'Ouest France, qui vous interpelle sur vos intentions au cours de cette présidentielle. Jean-Pierre Chevènement, bonjour. En dépit de toute l'admiration que j'ai pour votre personne, pour votre culture, pour votre intelligence, je dois dire que votre candidature me laisse un petit peu songeur. J'ai parfois l'impression qu'elle donne des arguments, en particulier sur les thèmes européens, à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Et on peut se poser aussi la question de la concurrence vis-à-vis de François Hollande, et pourquoi pas, d'un second 21 avril. Henri-Emmanueli, dans une formule, dit « Cette candidature est extrêmement intéressante, elle élève le débat, mais ce serait bien qu'elle n'aille pas jusqu'à son terme ». Vous en pensez quoi ? Cher monsieur, j'ai toujours dit que j'étais candidat pour faire bouger les lignes. Faire bouger les lignes, ça veut dire mettre la gauche et la France à la hauteur des défis qui sont devant nous. Nous avons une crise majeure, la plus grande depuis la Deuxième Guerre mondiale, la crise de l'euro. Et j'ai précisé qu'il fallait une monnaie moins chère, qu'il fallait mettre la croissance et non pas la récession au programme. Donc, parce qu'on va y revenir sur le fond avec Jérôme Dorville qui va nous rejoindre dans un instant, mais ça veut dire pour vous, jusqu'au bout, rien ne vous fera renoncer cette fois-ci. J'observe si les lignes bougent. Alors François Hollande a bougé au moins sur un point. Il a, me semble-t-il, rejeté le traité européen qu'a m'y tenait M. Sarkozy. Ça, c'est positif. Un point pour François Hollande. Parce que je défends la souveraineté budgétaire et fiscale de la France, qui est la condition de son indépendance. Maintenant, j'aimerais que François Hollande mette davantage l'accent sur la cherté de l'euro et que, d'autre part, les perspectives fédérales, qu'ils sont les siennes, soient quelque peu adoucies. Parce que moi, je crois à la Confédération européenne. Je pense qu'il faut aller vers une plus grande solidarité. Je ne pense pas apporter de l'eau au moulin, ni de l'extrême droite, ni de l'extrême gauche, car mon discours est construit. Je propose des solutions pratiques. Le plan A, je les définis comme un adossement à la Banque centrale. Et puis un plan B de monnaie commune. Disons que voilà, j'ai une argumentation. Les Français sont juges. Si on me laisse le temps de la développer. Bien sûr, c'est ce qu'on va faire. Mais il faut d'abord, pour cela, accueillir Jérôme Dorville, le chef du service politique de France 3. Bonjour Jérôme. Alors, Jean-Pierre Chevènement parlait de François Hollande. Vous avez lui parlé du Parti Socialiste, je crois. Oui, parce qu'on va parler du parfum de règlement de compte et de suspicion qui empoisonnent en ce moment le PS. Bonjour, Jean-Pierre Chevènement. Bonjour. Alors, vous allez voir une photo qui va s'afficher là dans quelques instants. On y voit Arnaud Montebourg et Jacques Lang. Apparemment, ils ont l'air de s'entendre comme la ronde en foire. Mais il faut préciser que cette photo date de 2004. Aujourd'hui, le climat a bien changé. Les deux hommes s'étripent, si on peut dire, sur le cas de la fédération PS du Pas-de-Calais et d'éventuelles malversations financières. Il y a une enquête de la justice qui est en cours. Alors, après les bouches du Rhône, maintenant le Pas-de-Calais. Jean-Pierre Chevènement, est-ce que ce sont des affaires et un climat qui peuvent faire perdre la gauche en 2012 ? Alors, très sincèrement, je crains que la campagne ne dégénère en feuilleton d'affaires. Et que ces affaires, entre guillemets, dont on ne sait jamais comment elles se produisent vraiment, je sais qu'il y a une enquête judiciaire, il y a une enquête interne du Parti Socialiste, mais je crains que ces affaires ne finissent par polluer la campagne et empêcher qu'on parle du fond, qui est la seule chose vraiment intéressante du point de vue des Français. – À qui ça profiterait ? – Voilà, ça profite évidemment à M. Sarkozy, peut-être à Mme Le Pen. Ça ne profite pas au Parti Socialiste, c'est évident. – Alors, François Hollande se tient à l'écart de cette nouvelle polémique sur la fédération du Pas-de-Calais. On a vu qu'hier, il s'était réfugié en quelque sorte en Corrèze pour ne pas avoir à commenter cette histoire. Mais il a quand même été patron du PS pendant plus de 10 ans. Est-ce que, selon vous, il a fermé les yeux ? – Vous savez, le Parti Socialiste est l'héritier d'une vieille structure où les sections sont constituées par communes. Et là où il y a un maire, là où il y a un président du Conseil général, ces obligés se sentent plus ou moins amenés à adhérer à la section. – C'est-à-dire, c'est un système clientéliste ? – Il y a un risque de dérive clientéliste. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des militants socialistes honnêtes et dévoués. Mais il y a un tropisme clientéliste. – Et la direction du PS a fermé les yeux pendant des années. – Mais ça lui est très difficile de corriger cela parce qu'elle procède elle-même des votes des sections et des fédérations. Donc voilà, ce système mérite d'être redressé par une direction ferme, avec une vision large. C'est ce que nous avions essayé de faire après le congrès d'Épinay, c'est de donner au Parti Socialiste une vision du monde. – En 71, il faut le dire. – En 71, 72, le programme socialiste changeait la vie. Puis le projet socialiste, qui était une lecture du monde, qui comportait trois parties, c'était comprendre, vouloir, agir. Donc les socialistes pouvaient avoir le sentiment d'avoir une colonne vertébrale. Je pense qu'ils ont un petit peu délaissé le terrain des idées. Et je les incite à y revenir. – Jean-Pierre Chevènement, vous disiez il y a quelques semaines, dans une interview, que François Hollande ferait un bon président, je cite, « par temps calme ». Aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est plutôt dans une tempête et qu'elle n'est pas terminée. Est-ce que, selon vous, François Hollande a les capacités de gouverner la France en période de tourmente ? – Écoutez, pour le moment, je suis candidat, et François Hollande l'est aussi. Je n'ai pas de conseils à lui donner. Je le connais, je l'apprécie, c'est un homme intelligent, fin, habile, mais en politique, l'habileté n'est pas forcément un défaut. J'ai dit cela il y a six mois, en effet, dans une interview à l'Express. Maintenant, il peut se hausser à la hauteur des événements. – Il en a le caractère ? – Je pense qu'il en a la capacité. Je crois que quand on postule à la présidence de la République française, on doit forcément raisonner en homme d'État et se déprendre des partis, des verts, par exemple. – Justement, est-ce qu'il a trop concédé aux écologistes dans l'accord qui a été signé ? – Oui, mais enfin, je pense que ce n'est pas lui qui a concédé. Je pense que ce sont les gens qui ont négocié cet accord bizarre qui… – C'est-à-dire Martine Aubrey ? – Je ne sais pas qui ont été véritablement les négociateurs, mais un pays qui est dans une crise grave ne commence pas par se priver d'un potentiel d'électricité bon marché qui est quand même très important, qui représente le tiers de sa capacité et n'interrompt pas des projets qui peuvent être porteurs pour l'avenir, car comme on l'a dit, la filière nucléaire est quand même un grand atout de la France à l'échelle mondiale. – Un tout autre sujet, Jean-Pierre Chevènement, vous n'avez pas voté cette semaine au Sénat pour le droit de vote des étrangers aux élections locales, c'était pourtant une des 110 propositions de François Mitterrand, un projet dont vous étiez l'un des principaux inspirateurs en 80-81, pourquoi vous n'avez pas voté ? – Parce que je pense que les 110 propositions n'étaient pas toutes extraites du projet. François Mitterrand en avait ajouté quelques autres. – Et celle-là, vous n'y étiez pas favorable ? – Je n'avais pas d'idée précise sur le sujet. Je me rappelle d'une négociation de réactualisation du programme commun où Georges Marchais nous avait mis en garde, les socialistes, contre justement le droit de vote aux élections locales, en nous expliquant qu'à Champigny et dans certaines communes de l'île de France, ça créerait des groupes de pression qui seraient des électeurs agissant en bloc et qui prendraient les maires en otage. Eh bien je pense qu'à la lumière de l'expérience que j'ai moi-même comme maire pendant plus de 20 ans et comme ministre de l'Intérieur, je pense que ce risque n'est pas tout à fait nul. Par conséquent, j'ai refusé de prendre part au vote. Je veux bien qu'on ait ce débat. Ce qui compte, c'est l'intégration. Je suis moi pour la naturalisation et pour faciliter la naturalisation aux étrangers qui souhaitent devenir français. Alors ils ont la citoyenneté avec tous ses attributs, avec tous ses droits et tous ses devoirs. Et je ne suis pas pour le saucissonnage. On est loin du programme commun, vous allez voir, vous savez que c'est très à la mode de tweeter puisque le Premier ministre s'est fait avoir. Il tweete en cachette. Est-ce que vous tweetez, vous ? Moi j'ai des collaborateurs qui le font à ma place et qui me tiennent très au courant de ce qui se dit sur le net. Et ça fait partie du jeu politique aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est incontournable. D'ailleurs, je vous renvoie à mon site qui est très bien fait et qui donne des informations très complètes sur ce que sont mes propos, mes positions et sur ce qu'elles ne sont pas aussi. Il y a une rubrique vraie-faux. Donc on dit beaucoup de choses fausses me concernant. Vous êtes invité à vous reporter à mon site pour le savoir. On l'a regardé avec Jérôme avant de venir sur ce plateau et on se faisait cette réflexion. Merci Jérôme d'être venu sur ce plateau ce midi. Il est temps maintenant de faire le point sur l'actualité à la mi-journée et c'est Catherine Matoche qui va nous rejoindre. Jean-Pierre Chevènement, l'autre événement sur les rails a lieu ce soir. Le tout premier train privé va circuler de Paris à Venise. C'est une ouverture timide à la concurrence décrétée par Bruxelles. Est-ce que dans ce contexte, la SNCF peut rester une entreprise publique ? La SNCF réalise la quasi-totalité des transports sur le réseau ferré. Les traités européens, la Commission de Bruxelles ont voulu introduire la concurrence. Il y aura quelques trains italiens, allemands, etc. Ça ne changera pas, à mon avis, l'essentiel. En 10-20 ans ? Non, je pense que la SNCF restera la grande compagnie nationale qu'elle est. Et je veux saluer d'ailleurs les cheminots pour la brillante réussite de cette opération avec les nouveaux horaires. C'est vraiment une grande maison. Les policiers de plus en plus attaqués par des bandes organisées. Cette semaine, à Marseille, Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il allait doter les policiers de Marseille mais aussi des brigades anticriminalités de fusils à pompe, 150 fusils à pompe qui seront livrés. Est-ce que ces fusils à pompe contre Kalachnikov, est-ce que ça suffit comme réponse ? Écoutez, il y a une grande criminalité qui doit être réprimée sans pitié. Mais je ne suis pas sûr que le fusil à pompe soit l'arme adaptée pour répondre au Kalachnikov. Je pense que le fait de doter aussi tous les bacs n'est pas forcément une bonne idée. Il y aurait un risque de dérive, vous croyez ? Il peut toujours y avoir un risque de dérive. Disons que le métier de policier est dangereux, particulièrement dans certaines villes. À Lyon, à Marseille, nous avons affaire à des bandes armées qui sont de véritables barbares par leur comportement et il faut les réprimer avec sévérité. Mais quelle est la solution ? Est-ce qu'il faut quand même réarmer les policiers ? Je pense que la solution n'est pas au niveau du réarmement des policiers. Il faut des peines très sévères et incompressibles. Je crois qu'il faut qu'ils soient prévenus à l'avance. C'est un peu dissuasif. Vous savez, quand vous dites ça, vous détonnez toujours à gauche sur ces questions-là. La gauche est toujours gênée sur les questions de sécurité et de justice. Est-ce que vous avez l'impression que ça change malgré tout ? Que ce complexe disparaît au fil du temps ? Je pense qu'il y a une évolution. J'entends un certain nombre de responsables socialistes. Il me semble qu'ils se défont d'une tradition d'angélisme. On a toujours envie de voir les autres sous un jour plus favorable. Ce n'est le cas. Mais je dirais la réalité de la délinquance au quotidien et de la criminalité, de la grande criminalité, il faut y faire face. L'autre réalité de la délinquance, ce sont justement des délinquants de plus en plus jeunes. L'UMP propose de prévoir des peines de réparation des préjudices dès l'âge de 12 ans, avec l'accord des parents. Est-ce que c'est réalisable ? Si, effectivement, on assiste à un rajeunissement de la délinquance, est-ce que l'abaissement à 12 ans des travaux d'intérêt général est envisageable avec l'accord des parents ? Moi, ça ne me gêne pas. Mais j'ai entendu parler d'une réforme du code pénal, du code pénal des mineurs. Alors là, je dis, si c'est pour faire ça, on n'a pas besoin de réformer le code pénal des mineurs. Ce serait prendre un marteau pilon pour écraser une mouche. Ce serait risquer de revoir le code pénal des mineurs ? Non, mais il n'y a pas lieu de le faire. Il y a, je dirais, un code pénal adapté aux mineurs jusqu'à l'âge de 18 ans. Ça commence à 13 ans. Si on veut étendre des peines d'intérêt général à des mineurs de 12 ans qui ont fait l'objet de condamnations de la part de la justice, moi, je ne considère pas que c'est un problème. Au fil du temps, on a vu quand même que l'ordonnance de 1945 a été assouplie. Il y a eu 34 réformes depuis 1945 sur cette ordonnance qui interdit l'incarcération des jeunes de moins de 18 ans, enfin 21 ans jusqu'à une époque. La dernière, ça a été en 2007. On a fait baisser la majorité pénale à 13 ans. Est-ce que donc l'ordonnance de 1945 est obsolète aujourd'hui ? Non. Ces jeunes délinquants peuvent être punis d'une peine de prison égale à la moitié de celle qu'encourent des délinquants majeurs. C'est déjà une brèche dans l'ordonnance de 1945, une parmi d'autres. Mais on considère quand même que l'enfance, ça existe. Donc il faut être raisonnable. Mais en même temps, moi, j'ai toujours poussé à ce qu'on crée des centres fermés pour les délinquants les plus violents. Et je n'ai eu gain de cause que très tardivement et d'une manière tout à fait insuffisante. Parce que je pense en effet que là aussi, il faut savoir faire face. Mais alors justement, je vais vous poser une question à vous qui avez été ministre de l'Intérieur, mais aussi de l'Éducation nationale. Pour les jeunes délinquants, la meilleure réponse, c'est quoi ? C'est l'armée ou l'école ? C'est évidemment l'éducation. J'avais parlé de sauvageon, ça avait choqué. Un sauvageon, c'est un arbre non greffé qui court à même le sol. Donc c'est le défaut d'éducation que je pointe. Et il est évident que c'est une responsabilité de l'école, des parents aussi, de la société, des médias. Disons qu'il y a beaucoup à faire, car le spectacle qui est donné à la jeunesse est souvent désastreux. Mais l'armée, c'est en dernier recours. J'ai pu constater, pour avoir favorisé la création d'un établissement d'insertion de la défense à Belfort, avec d'anciens militaires ou des enseignants détachés, que ça fonctionnait très bien. et que ça permettait de redresser un certain nombre de jeunes qui pouvaient paraître mal partis. Et par conséquent, je ne suis pas contre. Alors, notre rubrique maintenant, souvenez-vous, souvenez-vous en 1973, vous veniez d'être élu député de Belfort, premier mandat législatif à l'Assemblée nationale. Et vous allez voir, vous étiez dans une manifestation pour défendre les salariés de l'IP, les montres l'IP. On va regarder cette séquence. Depuis le 17 avril, l'usine des montres l'IP à Besançon est en crise. Les élus locaux de Franche-Comté sont invités à suivre le cortège. Des personnalités sont présentes. Monsieur Chevin, le sénateur du Douc, Jean-Pierre Chevènement, Mgr Lallier. – Émissions ! 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 – Jean-Pierre Chevènement, c'était il y a 40 ans. Quelle est votre réaction face à ces images ? – Ce n'est pas tout à fait il y a 40 ans. – Presque, il y a deux ans près. – Presque, à deux ans près. Disons que je n'aurais dit pas le soutien que j'ai apporté aux ouvriers de l'IP, même s'il a manqué une direction industrielle à cette affaire, car je pense que l'IP était une des rares manufactures dans l'industrie horlogère française. par conséquent, il fallait soutenir ces ouvriers de l'IP qui se battaient pour leur outil de travail. – Mais ça a été un ratage. Aujourd'hui, les l'IP, elles sont fabriquées en Chine. – Mais aujourd'hui… – La barre existe toujours, mais en Chine. – Ou en Suisse, parce que la Suisse a réussi l'opération Swatch. Et nous aurions pu faire une opération du même type en France, où il ne reste plus que des bribes d'industrie horlogère en France-Comté. – L'autre enseignement, mais vraiment rapidement, c'est que ça fait 40 ans de vie politique pour vous. On ne décroche jamais de la politique ? – Vous savez, Victor Hugo disait « Vivre, c'est lutter ». Donc moi, je lutte toujours. – Merci Jean-Pierre Chevènement d'être venu sur le plateau de 12-13 dimanches aujourd'hui.